Bonjour, nous en sommes restés à une fonction de décomposition de nombreux facteurs qui, assez fâcheusement, balance un message peu plaisant. Il y a quelque chose de gênant dans le message d'erreur. C'est qu'il fait référence à des spécificités de l'algorithme. Que voulez-vous qui comprenne un utilisateur, ou même un autre programmeur, qui utilise la fonction sans avoir regardé le code ? Cela n'indique en rien la raison réelle de l'erreur. Et d'abord, si l'on a une erreur parce que l'on tombe sur un nombre premier non répertorié, ne pourrait-on pas simplement l'ajouter à la liste ? Essayons donc d'attraper l'exception au vol. Je vais déplacer le bloc du while et le mettre dans un bloc try. Si je déborde de ma liste, je vais dire que je suis tombé sur un nombre premier que je ne connaissais pas. Hum, est-ce que c'est toujours vrai cette histoire-là ? Avec une liste de nombres premiers qui va jusqu'à 11, c'est vrai jusqu'à 169. Pourquoi 169 ? Parce que 169 n'est divisible par aucun des nombres premiers entre 2 et 11, mais n'est pas premier. 169, c'est 13 fois 13. Comme 13 est le plus petit nombre premier qui n'est pas dans notre liste, 13 fois 13 est le plus petit nombre qui nous causera une exception sans être premier. Si la valeur de n que l'on a quand on rencontre l'exception est plus petite que 169, alors n est forcément premier. Si n vaut 169 ou plus, il est peut-être premier, il n'est peut-être pas premier, on ne peut pas dire. En règle générale, rappelez-vous que dans la liste, premier de moins 1 représente le dernier élément. On se donne notre exemple. La limite où l'on sait dire premier, pas premier, est le carré du plus petit nombre premier après celui-là, que l'on ne connaît pas. On sait que ce n'est pas ce nombre plus 1 qui est forcément père. On peut prendre pour limite notre dernier élément plus 2 au carré. Ce nombre ne sera pas forcément premier, mais on est certain qu'on ne dira pas de bêtise en dessous. Et que va-t-on faire si le nombre que l'on traite est plus grand ? On va botter en touche en émettant une exception. Parce qu'on peut créer des exceptions. Ce que l'on fait avec le mot-clé raise, qui signifie pas mal de choses en anglais, de l'augmentation salariale à la levée d'une armée en passant par les cheveux qui se dressent sur la tête. Nous retiendrons lever en français, et vous entendrez souvent dire que l'on lève une exception. Le plus simple est de vous montrer directement comment cela se fait. On traite donc le cas où l'on déborde de la liste. Si à ce moment-là, n est plus petit que la limite que nous avons vue, pas de problème, il est premier, on l'ajoute. Sinon, plutôt que de dire des bêtises, on va lever une exception en utilisant raise, suivi d'une espèce de fonction qui correspond au type d'exception que l'on veut, dans un cas comme cela, valueError s'impose, avec comme paramètre le message d'erreur. On va dire nombre trop grand. Ce qui n'est pas strictement exact, parce qu'il y a des nombres plus grands que l'on factoriserait sans problème, mais bon, au moins cela mettra l'utilisateur sur la piste de ce qui ne va pas. Testons tout de suite. 25, évidemment pas de problème. 26 déclenche indexError, mais comme 13 est plus petit que 169, on est certain qu'il est premier et on l'attrape. 168 passe bien, et 169 se plante, mais avec un message beaucoup plus informatif qu'avant. En fait, une fonction a deux manières de retourner des informations programmaplan, ce qu'elle retourne en cas normal, et les exceptions quand elles se retrouvent dans un cas anormal. Êtes-vous content de la fonction maintenant ? Moi pas. Il y a encore plein de choses qui ne vont pas, et que je vous laisserai corriger. Par exemple, si l'on appelle décompose de 1, on a une liste vide. Est-ce que c'est bien ? Pas forcément. On pourrait dire que la décomposition de 1, c'est la liste qui contient 1. Mathématiquement hasardeux, mais si après on veut réduire des fractions, cela peut tenir debout. Décompose de 0 donne aussi une liste vide. Qu'est-ce qu'on fait ? Dans le cas de 0, je serais plutôt partisan de l'exception value error, mais cela se discute. Décompose de moins 4 donne une liste vide. Pour les nombres négatifs, on pourrait commencer par mettre moins 1 dans la liste, puis les multiplier par moins 1 et les factoriser normalement, ou alors une exception au choix. Si le nombre décimal n'est pas entier, encore une liste vide. Dans ce cas, je serais plutôt partisan de comparer n à int de n, et lever une exception s'ils sont différents. A partir du moment où une fonction peut être utilisée par plein de programmes différents, il faut complètement la bétonner et être très défensif, et essayer de prévoir tous les cas bizarres qui peuvent se produire. Ce n'est pas toujours facile. Un collègue israélien qui avait travaillé dans l'aéronautique m'a raconté qu'une fois, en plein vol, un avion de chasse avait vu certains systèmes de bord se planter complètement. Le pilote est parvenu à rentrer à la base, ils ont cherché, et ils ont compris. Au moment du problème, l'avion était au-dessus de la mer morte. Il faut savoir que la mer morte est dans une dépression, et qu'elle se trouve 422 m au-dessous du niveau de la mer. 422 m, c'est largement assez pour faire passer un avion de chasse. Au moment du problème, l'avion volait à une altitude négative, un cas qui n'avait pas été prévu. La grosse difficulté en informatique, ce n'est pas en général de trouver un algorithme pour le traitement, c'est de définir le domaine d'application de la fonction, de définir le plus nettement possible la limite qui dit « là cela va fonctionner, là on ne sait pas traiter », et de donner à la fonction le comportement le plus logique possible quand on ne sait pas traiter. Il y a autre chose qui n'est pas très bonne dans la fonction. On y code la liste des nombres premiers, qui potentiellement peut être très longue. A chaque appel de la fonction, l'ordinateur devra se reconstruire la liste, toute constante qu'elle soit. Dans une boucle, cela peut demander proportionnellement beaucoup de travail qui est complètement inutile. Pas terrible ! Ce que je vous suggérerais de faire, c'est d'éliminer la liste de la fonction et de l'ajouter à la liste des paramètres. Le programme appelant la remplira une fois, puis ne passera, si vous vous rappelez comment Python gère ses listes, que la valeur qui indique où est le début de la liste en mémoire. En prime, le programme pourra passer une liste de la taille qui correspond à ses besoins. Finalement, si vous voulez faire du travail de pro, il faut documenter votre fonction dans des commentaires. Vous allez expliquer ce que vous attendez, avec éventuellement les cas particuliers, dire ce que vous retournez, les exceptions que vous pouvez déclencher, signer et mettre la date. Et si un jour quelqu'un améliore la fonction, il ou elle dira les modifications apportées, signera et datera. C'est comme cela que les professionnels travaillent. Merci pour votre attention.